Les Arabes ne pouvaient pas seuls se débarrasser de la domination ottomane. Donc ils se sont mis du côté des Français et des Anglais, ce qu'on appelle la révolte arabe, pour chasser les Ottomans. Mais ensuite, ils ont eu une domination franco-britannique. Donc durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu des tentations, parce que ce n'est pas plus loin que des tentations, de chercher l'Italie fasciste et l'Allemagne pour chasser les Français et les Anglais. Puis ensuite, ils se sont tournés à partir de 1943 vers les États-Unis, dans la mesure où les États-Unis, après 1947-48, se sont impliqués du côté d'Israël. Une partie du monde arabe est à l'avance de ce côté-là, cherchée du côté de l'Union soviétique. Mais à chaque fois, c'est à la fois des soutiens matériels, mais c'est aussi des emprunts idéologiques. Quand on était avec les Français et les Britanniques, on avait tendance à adopter une certaine forme de libéralisme politique, en tout cas dans le discours. Avec la tentation allemande ou italienne, on avait plutôt une pratique nationaliste. Avec les Américains, on est revenus à une certaine forme de libéralisme. Mais tout de suite, avec les Soviétiques, on est repropassés à l'anti-impérialisme. Et beaucoup des États progressistes et révolutionnaires de la région ont été très largement des copies des démocraties populaires du pacte de Varsovie. Ensuite, les essais d'État islamique renvoient à des projets utopiques d'un côté, mais qui reviennent toujours à l'idée qu'une idéologie est d'abord une recette, un instrument pour une lutte politique. C'est parti !